Ok les gars, je suis beaucoup trop excitée, j'avais vraiment hâte de vous tourner enfin cette vidéo. J'y pense depuis des lustres, mais enfin je vous présente toute ma collection de livres de Benjamin Lacombe. Vous le savez, j'adore les livres, mais par-dessus tout, j'aime les beaux livres illustrés. Et ma passion pour ces beaux livres illustrés n'ont pas commencé par Benjamin Lacombe, toute petite j'aimais déjà ça. Mais il est vrai qu'il a fortement alimenté mon amour pour l'illustration. Aujourd'hui, je ne sais pas si je peux dire que c'est mon illustrateur préféré, mais il est clairement dans le top 3. J'ai décidé d'organiser un petit peu cette vidéo. En fait, on va commencer par les livres que j'aime le moins, entre énormes guillemets, parce que je les adore d'amour et personne ne pourra les prendre de ma bibliothèque. Mais j'ai fait un petit classement, donc on commence par ceux que j'aime le moins. Ensuite, ceux qui commencent à se rapprocher du top of the top et on finit par le gratin d'Aufi Noir. On va en parler plus beau, ceux que j'affectionne tout particulièrement. Et on finira par une petite wishlist. On est parti ! Je commence par ce merveilleux album jeunesse, Blanche Neige, des Frères Grimm, qui a été illustré par Benjamin Lacombe. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de Blanche Neige, je pense que vous la connaissez déjà. Ici, Benjamin Lacombe a simplement, simplement, entre guillemets, illustré l'histoire des Frères Grimm. Donc on est sur un texte original. Ce que j'aime beaucoup avec cet auteur, illustrateur qui est Benjamin Lacombe, c'est que parfois il illustre les textes, parfois il est en co-écriture, parfois il écrit plus il illustre des textes. Bref, il est très talentueux, mais ici il n'a que illustré le récit des Frères Grimm. Si vous avez envie d'offrir ce bel ouvrage à des enfants, au niveau de la lecture, je vous conseille vraiment de les accompagner parce qu'on est sur un langage qui est soutenu, qui est dense. Moi, je l'avais plastifié, parce que je l'avais ramené à l'école et justement, j'étais avec une classe de CE1 et c'était très compliqué pour eux. Donc il faut bien s'imaginer qu'on est sur un texte qu'on peut étudier à l'école, mais qui doit être évidemment bien accompagné et faire attention au niveau des Frères Grimm. Des fois, la fin de l'histoire, ce n'est pas Disneyland, quoi. Non, ce n'est pas Disney. Je continue avec Golem, l'ombre du golem, qui a été écrit par Eliette Abekassis et Benjamin Lacombe. L'ombre du golem, pour le coup, je ne le vois pas souvent passer sur les réseaux sociaux. Pourtant, c'est une histoire magnifique, pleine de beaux messages. Et avant de vous faire un petit insert pour vous montrer les illustrations, j'avais envie de vous montrer cette jaquette qui est très fragile. Je suis dégoûtée, je l'ai abîmée, mais regardez comme elle est belle. L'ombre du golem, c'est une histoire qui se déroule à Prague. Et on va suivre Zelmira, qui est une jeune fille qui vit avec son papa et sa maman, son frère et sa petite soeur, dans le quartier des Alchimistes. Zelmira, c'est l'aîné et finalement, on lui demande d'en faire beaucoup à la maison. Elle adore se promener dans les rues du quartier de sa ville. Et un jour, elle va assister à la colère du moine Tadé. Ce moine Tadé, il est en train d'exhorter la foule contre les Juifs de Prague. Cette petite Zelmira, elle va soudainement apercevoir Maharal, qui a créé un être pour défendre les Juifs de Prague, de la violence qui s'abat sur eux. Cette créature, c'est le golem, nommé Joseph. Donc ici, l'autrice Eliette Abécassis s'est associée à Benjamin Lacombe pour nous raconter, pour réécrire cette légende de l'ombre du golem. Je me rappelle de la sensation de lecture. J'étais vraiment sur... Waouh, c'est beau ! Il y a plein de beaux messages. Vous avez vu, je pense, dans le résumé, qu'on va parler de choses qui nous touchent. Et c'est un texte qui prône la tolérance. Ça, je me souviens très bien. C'était très magique, c'était très beau, très sombre et lumineux à la fois. Et les illustrations de Benjamin Lacombe viennent sublimer le tout. Donc vraiment, c'est un texte que je vous conseille de découvrir. Autre beau bijou que j'ai en ma possession, ce sont les contes macabres d'Edgar Alan Poe, qui sont donc illustrés par Benjamin Lacombe. Edgar Alan Poe, c'est un auteur qui est très très connu. Et cet ouvrage, je peux vous le conseiller dans la période à venir qui est la meilleure période du monde, c'est-à-dire l'automne, et plus précisément Halloween. Et là, vous allez te servir. On est sur des contes macabres, donc une ambiance glauque, une ambiance sombre, pesante, qui est parfaite pour cette saison. Je trouve que Benjamin Lacombe arrive à nous faire des visages, des personnages très cute, très beaux, très lisses, très... Oh, ils sont trop beaux ! Et ça devient très très glauque. Il arrive à jouer avec ce cute glauque que j'adore personnellement. Donc vraiment, je vous conseille cet ouvrage, surtout pour la période à venir. Eh bien, écoutez, on passe à la deuxième catégorie, c'est-à-dire les livres qui ne font pas partie du top of the top, mais qui sont quand même... Oh, qui commencent à monter au niveau de l'amour que j'ai pour eux. J'ai adoré découvrir la famille Happenzong. Étrange, extraordinaire, magnifique. Famille Happenzong. Vous connaissez sûrement l'auteur Sébastien Pérez. Et quand ces deux-là s'associent, ça nous fait des petits bonbons, puisqu'effectivement, ces personnages, cette histoire, je la trouve merveilleuse. On va suivre une famille, la famille Happenzong. Et on suit cette famille. Au départ, ils sont banquiers, ça ne se passe pas très bien. Et finalement, ils vont arriver à créer leur chocolaterie, mais non sans mal, puisqu'effectivement, on a une famille qui sont très spéciaux. Tellement spéciales que finalement, elle va être pourchassée, elle va être victime de railleries, de moqueries, d'humiliations. Et nous, on suit un petit peu cette famille extraordinaire. Et c'était un délice. Mais vraiment, les gars, j'adore. C'était beau autant sur le fond que la forme, puisqu'effectivement, on a un texte qui prône la différence et l'acceptation de cette différence. Et on a plein de références. C'est très gothique. Et ça va vers le... Un peu comme les cirques, les vieux cirques. Enfin, on a vraiment aussi ces tons un petit peu sépia qui nous donnent une ambiance particulière. Et j'ai adoré. C'est cité Malaga. Ici, c'est un texte qui a été illustré et conçu par Benjamin Lacombe. Donc, que de prouet. Je ne vais vraiment pas vous en dire beaucoup. Je vous montre quelques images. Mais très vite, je vais vous spoiler si je vous parle de cette histoire. Elle est très courte. Mais elle est percutante. Elle est belle. Elle a été écrite récemment. Elle fait écho un petit peu à la situation qu'on a pu vivre. On ne va pas nommer cette merdouille de virus ici. Mais voilà. Elle fait référence à cette situation. Elle fait référence à d'autres choses. Mais c'était un texte poignant, touchant, fort. En quelques pages, en quelques mots, en quelques illustrations. Benjamin Lacombe fait passer son message. Et j'ai trouvé ça très fort. Parce que c'est vrai que, ouais, enfin, je me dis, le mec est super doué. Autant les illustrations, il n'a plus rien à prouver. Mais j'ai moins lu de texte que vu des illustrations de Benjamin Lacombe. Et là, quand j'ai lu ce texte, quand je me suis embarquée dans cette histoire, je me suis dit, il est vraiment fort ce mec. Enfin, je me le dis tout le temps. Ouvrage qui m'a été offert par mon amoureux, c'est le magicien d'Ose. Je pense que vous êtes au courant. Peut-être pas. J'avoue. J'en parle pas souvent. Mais je suis une fan inconditionnelle de Alice au Pays des Merveilles. Et j'ai découvert après le magicien d'Ose. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'associe beaucoup ces deux histoires. Je trouve qu'il y a des similitudes. L'ambiance, le récit, notre personnage principal. Et du coup, j'aime beaucoup également le magicien d'Ose. Donc, le magicien d'Ose, c'est une histoire, un classique de la littérature anglaise, il me semble. J'espère que je ne dis pas des bêtises. Et là, on va avoir la réécriture de Sébastien Pérez, encore une fois. Et l'illustration de Benjamin Lacombe. Et ça donne des auteurs serbes, comme d'habitude. C'était vraiment très beau. Je suis très très contente de l'avoir en ma possession. J'ai trouvé ça vraiment très très beau. On passe à deux magnifiques ouvrages. Histoire de fantômes du Japon. Et créatures, esprits et créatures du Japon. Benjamin Lacombe, qui est fasciné par le Japon, a décidé d'illustrer ces deux ouvrages. Le Fekadio Hearn, je ne sais pas comment ça se prononce. Mais cet homme, c'est l'un des premiers Irlandais à avoir eu la nationalité japonaise. Il a donc connu cette culture. Il a sillonné les provinces de ce pays. Et il a recueilli et mis par écrit les contes et les légendes de fantômes japonais. Et ça nous donne ces merveilleux ouvrages. Je suis aussi fascinée par cette culture. J'espère pouvoir un jour visiter le pays du soleil levant. Enfin, c'est mon rêve. Et donc, ça me fait plaisir d'avoir un petit peu plus d'informations sur la culture, ce folklore. Enfin bref, ça me fait rêver et j'ai adoré. Et finalement, dans cette catégorie, on finit par Marie-Antoinette, carnet secret d'une reine. La préface de Cécile Berly est donc illustrée par Benjamin Lacombe. Oh là là, quand je l'ai eu entre mes mains, j'étais toute excitée. Il y a eu une période où j'ai été complètement fascinée par Marie-Antoinette. Ça m'est passé un petit peu, mais je ne sais pas si j'étais ado ou je crois que j'étais adulte déjà. Mais bref, j'étais fascinée par cette femme. J'avais envie d'en apprendre beaucoup plus. Et c'est vrai que c'est une figure historique quand même mystérieuse qui est très... Il y a beaucoup de personnes qui la détestent, beaucoup de personnes qui l'aiment. Vraiment mystérieuse cette Marie-Antoinette. Et ici, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des lettres. Ce sont des lettres qui ont été reproduites en l'état. Donc je trouve ça génial parce qu'on a des lettres de Marie-Antoinette et de ses proches qui nous sont offertes. Et en plus de ça, ces lettres sont magnifiquement illustrées par Benjamin Lacombe. Je ne vais pas trop préciser pour chaque ouvrage, mais certains ouvrages, même si avec les illustrations, à chaque fois on l'associe à la jeunesse. Par exemple, celui-là, je ne le mettrai pas dans les mains des petits, quoi. Parce qu'il y a des scènes olé-olé, puisque Marie-Antoinette est un être humain et aimait fricoti-fricota. Donc voilà, il y a certains ouvrages qui ne sont pas à mettre dans les mains de tous les enfants. Ou des grands-enfants ou des adolescents, c'est mieux. Je ne vais pas préciser, mais renseignez-vous. Parce que certes, Benjamin Lacombe fait beaucoup d'ouvrages pour la jeunesse, principalement. Mais il y a certains ouvrages où moi je suis plutôt... Attention, il y a certaines histoires qui peuvent choquer ou certaines choses qui ne sont pas forcément à montrer aux enfants. On finit par le gratin du gratin. Pour mon plus grand plaisir, Benjamin Lacombe a illustré Alice au Pays des Merveilles. Alice au Pays des Merveilles, c'est l'une de mes histoires préférées, si ce n'est mon histoire préférée. Et donc, bah voilà quoi. Il a fait un taf de ouf. Je vous montre un petit peu avec les images à l'intérieur. Mais si vous connaissez l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, à un moment donné, Alice grandit, Alice rapetissie, etc. Et bien, Benjamin Lacombe nous met dans le bain en ayant des rabats, des pages qui s'ouvrent et qui deviennent plus grandes. Et des pages qu'on peut ouvrir, des petites pages. Enfin voilà, il a fait un travail de fou. C'est vraiment plongé dans l'histoire d'Alice. J'ai beaucoup feuilleté d'autres ouvrages illustrés d'Alice au Pays des Merveilles. Ça reste mon préféré. Et il a également illustré Ali de l'autre côté du miroir. Et c'est pareil, merveilleux. Et ça reste l'ouvrage illustré, proposé en France en tout cas, que j'aime le plus. Alice au Pays des Merveilles, donc de Lewis Carroll, illustré par Benjamin Lacombe. C'est de la bombe. Ça rime ! Il a décidé d'en faire un pop-up. Et ce pop-up, ça m'a été... J'avais le Covid, je m'en rappelle. Et c'est ma cousine qui me l'a offert. Et j'étais tellement contente. Ça m'a réchauffé le cœur. Parce que c'était une période pas facile. Mais voilà, j'étais trop trop contente d'avoir ce pop-up. Et je suis encore trop trop contente. Je le trouve très très beau. Peut-être un peu cher pour son prix. Mais en même temps, c'est un taf de ouf. Donc je ne vais pas critiquer son prix. Mais bref, trop contente. L'une de mes premières acquisitions. Donc j'ai beaucoup d'affect quand je vois... Enfin, d'affection pour cet ouvrage. C'est Ondine de Benjamin Lacombe chez Albain Michel. Regardez-moi cette couverture ! Les Ondines, ce sont des petites créatures. Des petits génies de l'eau. Et on a... La légende la plus connue, c'est une légende alsacienne, il me semble. C'est une créature, moi, qui me fascine. J'ai adoré ce récit. J'adore ce récit. J'adore le relire. Et je suis amoureuse par la puissance, par l'élégance des illustrations. Enfin, je trouve que cet ouvrage est parfait. C'est la perfection. Perfecto. Top of the top, c'est Frida. Frida, c'est une artiste que j'aime d'amour. Je suis, j'étais, parce que j'ai fini les études, alléluia. J'étais la meuf relou qui décidait de faire des exposés en espagnol sur Frida. Et qui levait tout le temps la main et qui se battait pour pouvoir faire son exposé sur Frida Kahlo. J'étais cette meuf. Frida Kahlo, c'est une artiste, c'est une femme qui m'inspire au quotidien, que j'aime beaucoup. C'est une figure féministe que... Il faut que je me calme. Mais je l'aime trop. Benjamin Lacombe, je ne sais pas s'il a vécu en Espagne ou quoi qu'est-ce. Mais en tout cas, il parle espagnol et il a illustré ce magnifique ouvrage. Il a utilisé le procédé de la découpe. On creuse dans l'illustration. Une illustration en cage d'une autre. Et je trouve que ça va tellement bien pour l'histoire de Frida, qui est une femme qui a beaucoup souffert, qui a eu cet accident. Et puis finalement, qui a fait ses autoportraits en commençant avec la peinture. Et ses autoportraits, pour moi, s'est creusé dans son intimité, dans son être le plus profond, dans cette détresse. Et bien, je trouve que c'est une belle métaphore d'avoir utilisé cette technique de la découpe pour représenter l'histoire de Frida. Et je suis trop contente. Et j'adore cet ouvrage. Il est tout doux. Vous ne pouvez pas le toucher. Mais j'aurais vraiment envie de vous faire toucher la couverture. C'est avec du tissu. C'est très beau. C'est coloré. C'est aux couleurs de Frida. C'est magnifique. Parfait. Et c'est encore une fois, Sébastien Pérez qui nous offre une réécriture de son histoire. Et à la fin, vous avez des dates historiques. Pareil, ça aussi, je ne l'ai pas précisé. Mais souvent, regardez bien à la fin des albums de Benjamin Lacombe parce que vous avez des dates historiques, des informations, une note de l'auteur qui nous en apprend plus encore sur les réécritures généralement. Et je trouve ça vraiment chouette. Il est temps de finir cette vidéo avec ma wishlist. Je vous dis que Benjamin Lacombe illustre toujours des thèmes ou des héroïnes qui me touchent particulièrement. Eh bien, il a décidé de m'achever parce qu'il a décidé de faire une oeuvre sur les sorcières. Oui, il en a déjà fait une. Mais là, apparemment, on va revenir sur plein de sorcières. Genre, ça va être des histoires de sorcières. Oh my god, je suis trop excitée. Ça sort le 19 octobre. Ou le 18. C'est précommandé, évidemment. J'ai hâte. Pourquoi je fais ça ? Une oeuvre que j'aimerais beaucoup avoir, c'est la suite des récits d'Edgar Allan Poe. Donc, les contes macabres. J'aimerais beaucoup, tout simplement, avoir le second volume parce que j'adore ce premier volume. Un ouvrage qui me tente depuis des années, mais qui est cher. Et je sais que j'ai peur de le lire parce qu'il est très dense. C'est la cathédrale Notre-Dame de Paris. Non, ça, c'est la cathédrale. Mais l'histoire, le bossu de Notre-Dame de Paris. Oh là là, je ne sais même plus le titre. Attendez, je vais chercher sur internet. La honte, Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, évidemment. Et donc, Benjamin Lacombe a illustré l'intégrale de Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo. Et il me l'a faux parce que c'est un texte que j'ai vraiment envie de découvrir, qui, je pense, pourrait beaucoup me plaire. Mais c'est un classique. Mais c'est un classique qui est très dense et qui me fait peur un petit peu. Mais voilà, si je lis Notre-Dame de Paris, je le lirai illustré par Benjamin Lacombe. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un petit pouce en l'air. Un petit commentaire, ça me fait très 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 plaisir et ça me motive à faire des vidéos. Je peux vous faire une autre vidéo sur d'autres illustrateurs. Parce que comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup les livres illustrés. Il y en a beaucoup dans la bibliothèque. Donc, je peux vous faire une vidéo sur mes illustrateurs, illustratrices préférées. Ça peut être chouette. Dites-moi ça en commentaire. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao !